Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre petite vidéo spéciale Les 10 choses que vous devez savoir sur Borderlands 2 Donc nous allons voir ensemble 10 petits secrets de Borderlands 2 Et bien j'espère que vous allez aimer Et on se retrouve tout de suite pour le premier Et pour notre numéro 1 Nous nous retrouvons dans le Dust Au milieu d'une petite oasis Notez bien l'endroit si vous voulez y retourner Et nous avons un panda graphité sur le mur Un panda graphité sur le mur A côté d'une machine à sous En dessous, un sac de couchage Donc il y a des traces sur le mur mais c'est parce que j'ai eu du monde Voilà Et voilà Nous avons même eu un autre truc à faire dans le Dust Et nous allons y aller maintenant Et nous y voici Donc si vous suivez un petit peu la chaîne Vous devez savoir pourquoi est-ce que je suis là La plupart des choses je vous les ai déjà montré Ou du moins je les ai déjà abordé dans une vidéo Hop On descend Je me souviens que la photo du panda Je l'avais mis sur Facebook Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas monter cette putain de bagnole Voilà Ça va faire le taf Alors là c'est un petit peu particulier Pour aller A un endroit que certains connaissent Déjà Hop là Pour ceux qui n'ont pas vu Je suis passé au travers de la map Donc en fait Vous prenez le circuit des Afford Au pont vous vous arrêtez Vous chopez la grande colline qui est sur le côté Et c'est bon Je suis passé au travers de la map Je suis passé au travers de la map Vous vous faites un petit peu trop On doit arriver là-bas Donc vous sautez Et arrivé en bas vous avez une petite surprise Alors moi je vous conseille quand même de Hop là Vous le visez en fait l'endroit Comme ça en le visant vous voyez Donc là vous voyez que j'avance vraiment De toute façon on voit aussi sur la mini map Peut-être que j'avance Ça commence à se dessiner doucement Elle nous livrerait presque au milieu Et voilà On arrive sur Un jeu d'échec Un échecier Ou un damier Ça dépend comment vous le prenez On est en dessous de la map The Dust Vous voyez que c'est quand même vachement grand On voit sur mon flingue que les ombres Sont portées mais un petit peu Bizarrement Et voici Donc nous avons fait le premier Et direction le deuxième Et on se retrouve pour le petit 2 A Lolly Spirit des Afford Qui est juste à côté de Overlook Donc ça se passe ici Juste derrière le bar Nous avons deux personnes Lui et Petit Nounours Qui font des choses assez particulières Je vous laisse écouter Steve crie Oui il s'appelle Steve Parce que pendant Pendant le jeu On le sait comment il s'appelle Parce qu'il nous a dit Bonjour Et lui Petit Nounours Il est assez important Parce que voilà On peut le faire tourner Et gagner de l'argent Donc pour toutes les personnes Qui ont quelques difficultés d'argent C'est quelque chose à faire Il n'en donne pas beaucoup Il n'en donne pas souvent Mais il donne de l'argent Et il s'amuse Ouais 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 Et on se retrouve tout de suite Pour le troisième Et nous voici pour le troisième On se retrouve au Tundra Express Avec un petit secret Qui est aussi un défi Qui est ceci Vous allez me dire Oui C'est une mine de Tinitina Comme il y a là-bas Comme il y a là-bas Comme il y a là Et non Parce que celle-là est rose Et elle est rose Si vous êtes un ninja dans l'âme Vous pouvez faire ça Quand elle ne pipe pas Il faut s'approcher en fait Et dans le jeu Vous en avez 5 A découvrir il me semble Donc je vous donne la carte Tout de suite Et voici Donc j'espère que vous allez Les découvrir Faites attention Elle explose quand même On se retrouve dans le Dust Ce n'est pas important D'être dans le Dust C'est surtout important D'avoir un véhicule Vous allez vite comprendre Une des particularités Du véhicule bricolé de bandit Donc en plus d'avoir Deux différents types D'armes Les armes Non on va mettre un truc joli Tiens Hop là C'est vraiment Les armes Ont quelque chose De particulier Vous voyez J'ai ma mitrillette J'ai Mon lance Mon lance Disque de scie Mais Si je monte Dans la mitrillette En premier tir J'ai le normal Et en le troisième Je peux faire partir Des lames de scie Et en second Second tir pardon Je fais partir Trois lames de scie Qui ne s'arrêtent pas Vous voyez On voit le Hop là Amont en fait Donc on peut assez facilement Intervertir les deux Vous voyez vous lancez Vous recontrôlez Enfin C'était le Quatrième Et nous voici pour le 5 Nous sommes dans Les caustiques cavernes Tout en haut A gauche Donc au nord Ouest Des caustiques cavernes Donc je pense que Vous vous doutez déjà De ce que ça va être Alors Non Je ne vous montre pas Le Lister X Minecraft Mais je veux plutôt Vous montrer que Les développeurs De Borderlands 2 Ont fait des clins d'oeil Sympathiques A beaucoup de jeux Donc là On va voir On va en voir Trois En plus d'avoir des balles Qui flottent C'est génial Nous allons voir Bah déjà Toc Mets une carte Avec les creepers Ce qui est assez important Alors Moi je vous conseille Quand même D'y aller assez souvent Parce que Il vous donne Tout bêtement Des Apparences Hop Faut en Le plus gros Et en plus Le plus gros Pour vous donner Une très très bonne arme Voilà Voilà Hop là Donc là il ne m'en a pas donné C'est malheureux Mais il vous donne Une tête Et Hop là Au moins Une apparence Donc c'était le premier Historieuse Jeux vidéo Donc L'un d'oeil Jeux vidéo Des développeurs On se retrouve tout de suite Pour le deuxième Et le second Historieuse Que je voulais vous montrer Alors je suis totalement A l'opposé De là où j'étais tout à l'heure Mais je suis toujours Dans les caustiques Après avoir battu Bleu Vous avez ce petit Tilo là-bas Qui peut paraître Insignifiant Au premier regard Mais vous allez voir Il va très vite Se rendre Utile Alors je vais juste Changer de bouclier Pour pouvoir traverser En espérant Que j'en ai un bien Bon Bon on va mettre Limp à l'heure Hop là Je charge tout Et le but c'est Courir Voilà Merci piège mort Qui me recharge Mon bouclier De temps en temps Voyez ça commence A se dessiner Un petit peu là Voyez on a Un arbre penché On a des formes Hop là Et nous y voici On recharge le bouclier Attends piège mort On va juste mettre l'autre Voilà Et donc nous voici Sur Un petit camp Qui en soit N'a pas l'air De quelque chose D'extraordinaire Mais c'est en fait C'est en fait Disais-je Un endroit Qui fait référence Au jeu Dark Soul Je n'y ai pas joué Pour ma part Donc je ne peux pas vous dire Si c'est une partie spéciale Du jeu ou non Mais voici Donc en fait Nous sommes totalement De l'autre côté Voyez hein Je suis carrément au milieu Je suis en dehors De la map Littéralement Donc nous avons Des fantômes Qui vont apparaître Sur les Sur les trois pierres En plus D'avoir ce solitaire Qui guette Sous son arbre C'est assez Beau en soit Bon Et bien on se retrouve Tout de suite Pour le troisième Et nous voici Pour le 5 Troisième partie Donc vous le voyez Déjà Là dans mon écran Que j'ai mis en pause Parce que c'est un moment C'est exceptionnel Pour tout vous dire Pour retourner Ce passage là J'y suis depuis Une heure et demie Donc j'ai Pensé au moins Deux fois abandonné Mais bon Alors vous voyez Le troisième Caméo Que je voulais vous montrer Donc on va enlever La pause Je vais prendre mon sniper Et on va regarder ça De plus près Alors vous voyez Monsieur P Petite soeur Bon Je vous laisse découvrir Je suis à Magnus Lighthouse J'ai juste un peu peur D'être tombé Donc Les deux Monsieur P Et petite soeur C'est L'hysterx De Bioshock Eh oui Bioshock Donc les mêmes développeurs Donc Sur internet Il est dit Que si on tue Monsieur P Sans toucher A la petite soeur La petite soeur On peut lui parler Et elle nous donnera une arme Donc Eh bien on va aller voir ça Je vais juste Hop là Me débarrasser des mecs Qui sont au dessus Donc Il n'y a pas grand monde Enfin On va pouvoir les observer Parce que J'ai vu qu'une seule vidéo De eux Et franchement C'est pas La meilleure vidéo du monde Monsieur P A été touché Par mon onde La petite soeur Non Vous ne dites pas Qu'elle va sauter Non On va toucher Monsieur P Au revoir Par contre La petite soeur Il ne faut absolument Pas la toucher Elle ne doit pas Prendre Un seul brin De dégâts Voilà Donc Monsieur P Est détruit La petite soeur Nous appelle On peut lui parler Allez Attendez Voilà La petite soeur On peut lui parler Et elle nous donne Le potent Heavy Je sais pas quoi Si Vous arrêtez de me gonfler Un petit peu Eh non les mecs Montrez vous quoi C'est pas juste ça Le Trois fois Merci Elle m'a donné L'arme Celui là Potent Little Heavy Puissante Et trop mignon C'est trop mignon C'est vrai qu'elle est quand même Assez puissante Mine de rien 10 000 C'est un pistolet Qui tire Il tire moyen Donc voilà Vous avez là Le troisième Euh Jeu En caméo Dans Borderlands 2 Et on se retrouve Tout de suite Pour La sixième chose Et nous voici Pour le sixième Le sixième Que j'ai envie d'appeler Le Double Easter Eggs Donc Euh Pourquoi le Double Easter Eggs Et bien On va faire le premier Et vous découvrirez Le second ensuite Alors Pour ce faire On doit être A Sautus Coldrun Donc vous voyez Je suis tout en bas Je suis vraiment A la limite De me faire éclater Par les tourelles Qui sont de côté Et on va activer L'Easter Eggs Donc pour l'activer Il faut tirer sur Le bleu Après vous vous retournez Vous avez l'incendiaire ici Après vous avez Le corrosif Sur la petite île Ensuite L'explosif Ici Et finalement Le slaguer Et là On regarde en face Ouais si Je me fais attaquer Derrière C'est pas génial Mais qu'est-ce qu'il se passe Mon dieu Ah du feu Ta gueule Et Mais oui C'est anis Sur un poisson Waouh Amazing Et maintenant On va aller se regarder Le même Mais Dans Borderlands 1 Et nous voici maintenant Dans le 1 Comme vous avez pu le voir Pour le double easter eggs Donc nous sommes à Treacher's Landing Et nous allons aller voir Euh Et pas le petit T'es rien que ça Ma foi Hop là S'il fait seulement 1000 Il fait que 1000 De dégâts C'est vraiment Très bas Alors Les barils On va tirer C'est parti Un jaune Jaune Vert Et le vert Il est par là Non Il faut le temps que je me retrouve Parce que ça fait un petit peu de temps Mes marques Là Là Voilà Il n'avait pas apparu Maintenant Bleu Dans le bateau On va voir On fait quel ? Celui-là Ça c'était à prévoir Et maintenant Le rouge Et on profite Vous avez eu peur Avouez-le Toujours une musique épique Non Reviens Voilà Entre nous Ils l'ont quand même Amélioré Dans le deux Et nous voici Pour le septième Nous sommes A Thousand Shelf Donc Pour ceux qui ne se souviennent pas C'est là où on doit aller rechercher Claptrap Et on doit aller taper Le mec qui est en haut Mais C'est pas vraiment ça Qui nous intéresse Ça va plus être Moxie Alors Vous allez me dire Mais Moxie On ne l'a pas maintenant Et bien en fait Sur les trois conteneurs là Il y en a un Assez spécial Vous voyez qu'il y a deux toilettes Mais il y en a un Avec des photos de Moxie Et en plus Bon Je pense que je ne vous fais pas de dessin Sur ce qui peut se passer là-dedans Des photos de Moxie Un petit peu dénudées Des mouchoirs par terre C'est le Canteneur des Galas Je l'aimerais bien Je voudrais bien l'appeler aussi Le Chambre des petits plaisirs De Moxie On va l'appeler comme ça C'était la chambre des petits plaisirs Grâce à Moxie Avec Moxie Et on se retrouve Pour notre petit 8 Nous sommes sur la map Magnus Lighthouse Juste à côté du point Où on doit monter Vers le phare en lui-même Et On va s'intéresser A cette tourelle là Donc Vous allez me dire Mais comment est-ce qu'on peut l'avoir Ah bah tout simplement Hop Vous voyez bien qu'elle est sur une grue Toute grue à Un interrupteur Hop 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 On va aller l'avoir Et le Glitch avec cette arme On va dire C'est que Voilà On peut tirer dessus Mais vous allez me dire Mais On peut faire ça sur tous Ouais Mais est-ce qu'il y en a beaucoup Où vous pouvez Leur tirer dessus Et qui sont totalement Invincibles On peut essayer Bon Ça vous a convaincu Non Et maintenant Ouais Quand même Voilà C'était la tourelle Invincible Et on se retrouve tout de suite Pour le numéro 9 En 9ème Position Parce que c'est un classement Qui est fait sans classe Je voulais vous parler Des armes Qui parlent Comme Alors Les deux plus connues Vont être Celle-là La Morningstar De Hyperion Et la Calamity De Hyperion Donc Bass Bay Euh Celle-là Moi je la trouve marrante Voilà Vous la connaissez Parce que je vous l'ai déjà utilisée Sinon Il y a celle-là aussi Alors Hop là Par contre celle-là C'est plus avec les bruits Assez affreux Qu'il a fait en tirant Hop Ah il m'a pas dit le changement d'arme Celui-là aussi Voilà Ça c'est les petits trucs Gentils quand même Les bons tireurs N'ont pas besoin De recharger autant C'était C'était les armes Les armes Qui parlent Les armes Je vais appeler ça Les armes uniques Parce qu'elles sont pas légendaires Elles font pas Du dégât énorme Mais C'est Extrêmement marrant De jouer avec Ne serait-ce que Pour avoir les commentaires En fait Voilà C'est juste pour ça Que c'est énorme Bon Et bien on va se retrouver Tout de suite Pour notre numéro 10 Qui est sûrement La plus Belle leçon de morale Qu'on peut retenir Dans un jeu vidéo Et nous voici Devant notre numéro 10 Ce jeune homme Qui s'appelle Mickaël Mamaril Alors Je vous ai dit Que c'était Une bonne preuve D'humilité Et de respect Simplement parce que Je vais vous raconter L'histoire de cette personne Alors cette personne C'est un grand fan De Borderlands De base Mais qui est malheureusement Décédé Pendant le développement De Borderlands 2 Un de ses amis Donc en fait Ils ont repris Le physique De Mickaël Mamaril Et Ils l'ont intégré au jeu En tant que personnage En tant que personnage Qui aide les personnes Donc Moi je trouve ça Moi je trouve ça Assez Assez Oh c'est sympa ça Merci Assez Sympa De la part de Gearbox Software D'avoir Enfin d'être aussi proche Que ça De ses fans Parce que Bon c'est pas C'est pas n'importe quel Développeur Qui Qui dirait Ok bah On va On va intégrer La personne en jeu Donc voilà Donc messieurs Les Messieurs les designers De jeux vidéo Messieurs les concepteurs Messieurs les développeurs Pournez-en de la graine Bon Et bah c'est là dessus Que se termine Notre Notre Petit épisode spécial On va se quitter Devant les jambes de Moxie Et bien J'espère que vous avez aimé Déjà Et puis N'hésitez pas A commenter Ça peut être sympa A commenter A aimer Ou à ne pas aimer Dans ce cas là Dites le moi Et Toujours abonnez-vous A la chaîne Et allez voir les autres vidéos Au revoir tout le monde